Musique Ce jeudi 22 août 2024, une délégation de l'inspection générale du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a effectué une visite au port autonome d'Abidjan. Cette initiative, conduite par Nguesson Francis, inspecteur général en charge de la pédagogie et du développement des programmes, avait pour objectif d'approfondir les connaissances des enseignants en logistique sur le terrain. Après avoir formé les enseignants pour qu'ils puissent performer en classe, il est important que nous puissions venir avec ces enseignants-là pour qu'ils se frontent aux réalités du port, aux réalités dont ils avaient parlé en classe de façon théorique avec l'experte. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus aujourd'hui visiter le port. Et le monsieur le ministre voudrait sincèrement saluer et dire merci à monsieur le directeur général pour avoir accepté que nous puissions rallier la théorie et la réalité à partir de cette rencontre et cette visite du port qui va nous permettre de pouvoir faire la connexion entre ce que nous développons à l'école et ce qui est la réalité sur le terrain. Accompagné de 23 enseignants spécialisés dans le domaine, la délégation a été accueillie par le directeur commercial adjoint du port autonome d'Abidjan. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu au nom du directeur général, monsieur Yen Sier-Yakouba, la délégation du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Et donc le port est un acteur économique de notre pays mais aussi un acteur social et un acteur aussi important aussi du système éducatif puisque nous recevons beaucoup de stagiaires dans le cadre du programme emploi jeune. Et donc cette initiative aujourd'hui du ministère de faire voir la pratique par rapport à la théorie qui est enseignée, c'est une initiative que le directeur général soutient. Et donc ce matin nous avons reçu avec beaucoup de joie et de plaisir et justement cette visite de la station portuaire qui va être faite pour nous notre contribution justement à l'accompagnement de cette initiative de monsieur le ministre. Cette visite représente une étape significative dans le processus de formation des enseignants leur permettant de lier théorie et pratique et de mieux préparer les futurs professionnels de la logistique. J'ai beaucoup apprécié de venir faire l'émission au Côte d'Ivoire parce qu'il y a une implication très importante des professionnels dans le cas des compétences et particulièrement aussi du port autonome d'Abidjan qui a été vraiment une implication sans faille et vraiment j'ai apprécié énormément de travailler avec les transporteurs ivoiriens et toute la profession de la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment du bonheur parce que je suis là pour former les formateurs et à terme pour former en termes d'emploi, employabilité des futurs formés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada